La longue et forte pluie de ce samedi 3 novembre à Kongolo n'a pas eu raison sur l'ardeur de la population de ces territoires du Tanganyika, qui a tenu Mordicus à accueillir de façon historique le tout premier gouverneur de cette province et d'une fils du terroir. Richard Gwekitangala vient à Kongolo pour une visite de travail à bord d'un jet privé à la tête d'une forte délégation composée de ses ministres, les membres du comité provincial de sécurité et ceux de son cabinet. Après l'accueil par l'administrateur de territoire et des honneurs militaires, le gouverneur s'est prêté à saluer la grande notabilité venue de tous les coins avant d'admirer un bain de foule sans précédent qui le mène à pied jusqu'au bureau du territoire de Kongolo. Ici, celui qu'on appelle affectueusement Papa Richard s'adresse à la foule en allégresse. Dans son message, il s'est dit heureux de se retrouver sur sa terre natale et remercie la confiance qu'il vit encore de la part de ses frères et soeurs. L'autorité évoque la paix et le développement qui doivent aller de pair en s'engageant de poursuivre avec les nombreuses actions de développement qui sont les siennes. Auteur de la seule eau potable consommée à Kongolo, Richard Gwekitangala a annoncé que la population ne devrait plus payer un seul franc pour s'approvisionner en cet eau dont il multiplie les bornes sur l'ensemble de la ville pour le bonheur de ses concitoyens. Sur les chapitres des élections, il a évoqué la candidature d'Emmanuel Ramazani-Chadari pour le FCC. Un message qui rencontre les attentes de cette population qui ne jure que sur Chadari et Kitangala. Le séjour du gouverneur dans les territoires de Kongolo ne fait que commencer. Plusieurs activités sont atteindues.